Bonjour, on s'est quitté sur la route du retour On est sur l'écoute 18-19h, je n'ai pas vlogué Le lendemain, il a fallu, c'était le mercredi, il a fallu que je rattrape mon retard au niveau du travail Donc déjà 3-4h, 4h de montage du vlog que vous avez vu Ensuite, il fallait que je paramètre puisque c'était le début du mois, les boxes La box de janvier, voir avec les fournisseurs D'ailleurs, 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 j'en profite parce que là au moment où vous voyez ce vlog La box de rentrée, la box de janvier, je vous donne le thème juste après Et toujours en commande, donc jusqu'au 10 janvier, le thème c'est « Fais un vœu » Il va y avoir d'ailleurs un bijou que je n'ai encore jamais mis Pas tant sur le bijou en lui-même, mais sur, on va dire la matière, on va dire l'éclat, on va dire tout ça Je vous ai écouté, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réclamations à ce sujet Ça fait deux ans que la box existe et je ne l'ai pas encore tenté Donc je le tente pour la box de janvier, elle va être très très chouette Et donc tout ça, ça m'a pris un temps fou le mercredi Et le jeudi, on a dû partir en Normandie pour des raisons personnelles, familiales, toute la journée Ce qui fait que, bah, pas évident pour vloguer Aujourd'hui, nous sommes donc vendredi 5, 6, 5 Je pense que ça va être un vlog, vu que nous sommes vendredi, je publie le vendredi Ça va être un vlog, donc, sur cette journée, mais un vlog vraiment presque haul J'ai trouvé des baskets, j'ai utilisé un petit bout encore de ma carte cadeau J'ai trouvé un super rouge à lèvres, j'ai trouvé autre chose Il y a eu chez Maisons du Monde également Bah, je me suis dit que c'était sympa de vous montrer maintenant J'aime bien ce petit... Non, c'est pas pied de poule, c'est pied de coque Je crois qu'à l'heure, j'ai dit pied de poule pour le motif et on m'a dit pied de coque C'est plus gros, je crois Et donc, je commence par ces baskets, c'est les nouvelles Adidas Gazelle Qui ont plein de coloris Il y a une plateforme assez haute, hein, par rapport à une semelle classique de baskets Il n'y avait pas ma taille, il y avait initialement, moi je fais 37 Là, il n'y avait que 37... 37 quoi ? Un tiers ? 37, un tiers, un truc comme ça Ça passe, surtout qu'avec des chaussettes, ça passe Je voulais le modèle à la base vert, décliné vert, vert, vert Il n'y avait pas ma taille Donc, je me suis rabattue, mais avec grand plaisir Sur ce modèle rose et vert Je crois que ça fait 13 années 80 On est hyper confort là-dedans C'est un modèle qui est vraiment pas donné, ça coûte 130 euros 130 euros, mais évidemment, ça va durer très longtemps C'est vraiment des chaussons D'ailleurs, j'en profite, vous savez, j'ai eu des boots camel marrons à Noël de chez Eram Je les ai mises deux jours, en fait, et compliqué Elles me font mal, elles me font mal sur... je sais pas Alors, c'est pas vrai que je disais, les jonacs, certes, c'était parti au niveau de la semelle Mais c'était tellement confort, ça m'a jamais fait mal Et là, à l'intérieur, ça me fait... au niveau de la voûte plantaire Après, moi, j'ai les pieds hyper cambrés Mais très, très... vous imaginez même pas, genre, c'est 90 degrés presque Ça, c'est peut-être la danse classique Je suis dégoûtée, je vais insister, hein, parce que je serais dégoûtée Mais bon, pas cool Donc, c'est basket Je vais essayer Si je peux Je vous montre portée, si j'ai eu le temps Parce que... Aujourd'hui, Eric doit aller chercher son passeport Dans une mairie, 50 kilomètres Il avait eu sa carte des entités, c'était il y a quelques mois Mais là, c'était son passeport Et c'est des dates, c'est des horaires précis, des machins Tu dois prendre rendez-vous et c'est à 14h30 Donc, il voudrait que je vienne avec lui Je lui dis que ça m'arrangeait pas Parce que ça coupe l'après-midi et j'ai tout le montage Donc, le moment où je vous parle, je sais pas si je vais avec lui Eric m'a pris en même temps J'avais même pas vu, quand il était à la caisse Il m'a dit, vous lui mettez trois paires C'est la gamine Trois paires de soquettes 35-38 Très pratique également Maison du Monde Et là, je suis contente, mais à la fois dégoûtée Il y avait des 60% Notamment sur des articles que j'ai achetés il y a peut-être un an Ouais, je dirais un an de ça C'était comme un planeur rose très grand comme ça Que j'utilise, d'ailleurs, beaucoup Qui était dans les 50€ Donc, pas donné, très bel article Et là, t'avais la pastille violette, 60% Et t'as plein, plein, plein d'articles Finalement, les cadeaux de Noël, il faut les faire en janvier Je suis tombée sur ce petit modèle Qui, forcément, n'était pas soldé Bien sûr, bien sûr Il est tellement mignon Coussin de la nouvelle collection Il est petit, hein Mais c'est un coussin que j'imagine mettre Pas sur un canapé ou quoi Mais dans une étagère Ça peut être très joli D'ailleurs, je l'ai vu présenté comme ça Alors après, c'était une étagère maro Donc, ça ressortait bien Moi, sur une étagère blanche, sachant que c'est un peu crème Pas sûr, mais bon Je vais lui trouver un emplacement Donc, on a trois pompons à chaque fois Et c'est un très joli motif 14,99€ J'ai eu également ça Alors ça, ça se trouvait au niveau des caisses C'est un pop Mon pop de la coque s'était cassé J'avais acheté celui-ci Que j'ai très très mal collé Parce qu'il n'est pas pratique Je l'ai mis trop haut Et bon, il est classique Et j'ai trouvé celui-là Avec le petit entourage doré Il n'était pas cher 4,99€ Je ne sais pas si ça va Oh si, j'aime bien Et j'aime bien finalement Ce petit décalage de couleur Avec le zébrage Je pense que ça peut être cool Et je vais essayer de le mettre plus bas De façon à ce que Ce soit déjà plus pratique Il est quand même un petit peu plus large Ce n'est pas choquant Je trouve ça très mignon même C'est original Donc je le positionnerai un petit peu plus bas Et chez Maisons du Monde J'ai vu ceci Ceci qui ne va pas être pour moi Parce que Par rapport à Jack Mais je trouvais ça tellement beau Je vais vous le mettre en situation Regardez C'est un vase comme ceci Au niveau du design C'est hyper sympa Et pour aller avec Ce sont des tiges Ce sont des anémones non ? Anémones blanches Et je peux vous dire Que le rendu est très beau C'est 3,99€ 4€ la tige Il y en a 5 Mais regardez Ça Ça coûte 15,99€ Pas donné Mais Jack Il va être dingue avec ça Il va tout casser Il va le bouffer C'est pas possible Voilà Regardez Dans l'idée C'est hyper joli Donc j'ai retiré le plateau Tout ça Pour que ça ressorte mieux Là en plus C'est un peu Un peu beaucoup à contre jour Mais à l'oeil nu C'est hyper beau Surtout en positionnant Devant un fond Comme ça Coloré Donc là on a un petit bilou Qui est en train de se chauffer la face Sur son radiateur T'es content hein ? En parlant de se chauffer la face Je continue à vous montrer Les petits achats Nous Je vous ai pas dit Bien sûr En entrant Des sables J'ouvre la porte On essaie d'allumer Plus d'électricité Plus de chauffage forcément Donc ça cahier bien Et là On se dit C'est pas possible Donc vu que c'était la tempête Un petit peu partout En tout cas dans Dans la France Enfin surtout dans le haut de la France Même si moi je suis pas dans le haut Mais bon voilà Je suis plutôt partie Bon bref Il y avait la tempête On pense Que la chaudière A eu un petit défaut Il y a eu peut-être de l'eau Quelque chose D'autant plus Ça je vous l'ai pas dit Mais depuis qu'elle était installée Ça fait 10 jours 15 jours Elle fait des gros PAM Par moment Et le pire C'est qu'à un moment donné Regardez J'étais en train de regarder la télé Et là Quand il y a eu le gros bruit Ça a fait comme un ballon Énorme Ça faisait comme si ça ressortait Je l'ai vu Le truc qui ressortait Donc j'ai pu les avoir ce matin Ils viennent En début de semaine prochaine Pour regarder Parce que c'est C'est pas normal Je connais des personnes Qui ont exactement le même modèle Elle est toute neuve Et ça ne fait pas ça du tout On va quand même contrôler J'ai toujours pas le devis Pour faire tout le coffrage Ça devrait pas tarder On m'avait dit début janvier Mais ouais Cette histoire de chaudière Ça n'a pas ressauté Donc on se dit que c'est peut-être ça Soit celle-là mais on sait avec les spots Ça peut un peu changer Donc j'ai craqué sur Ce rouge à lèvres En espérant que ce soit vraiment Le rose que j'aime Le rouge français C'est dans un étui en suéline rouge Et J'espère Par contre c'est drôle Parce que le packaging Je trouve que ça fait l'oréal Trouvez pas ? Et là Attention Moi ça me paraît pas mal Donc C'est vraiment le rose On est vraiment sur le rose Tendre Qui m'a l'air mat Et Bah on va l'essayer Je vais retirer Parce que là j'ai mis mon baume Je vais le mettre devant la glace Ça serait plus simple Il me semble plutôt pas mal Par contre il est pas hyper pigmenté Ça veut dire qu'il faut repasser plusieurs fois Il est très hydratant Ça c'est cool Il la sèche pas Après j'ai pas trop le retour caméra Pour voir si au niveau du teint Ça me vint Mais Quand même C'est pas mal C'est plutôt mes couleurs Voilà Et ça On ne le trouve pas partout Je dis ça Mais ça se trouve C'est dans tous les monoprix Je pense pas quand même Juste à côté Il y avait un Sephora Et j'aime beaucoup Les contours des lèvres D'ailleurs avec la carte J'en ai pris un Guerlain Qui est légèrement trop framboise Un petit peu Une teinte un peu trop prononcée Pour moi Je vais l'utiliser Mais il va falloir que j'estompe Et c'est vrai que moi J'adore Les Charlotte Silbury Seulement Il en est là Il n'y en a plus Il est fini Donc ça c'était cette teinte là Et il existe Chez le Pillow Talk Trois teintes Une trop foncée Et une un peu intermédiaire C'est la plus claire Et j'avais envie de tester Donc déjà Les petits packaging Charlotte j'adore Ils sont hydratants C'est pas hyper saisissant Au niveau de la différence Mais il y en a une Je voulais vous montrer autre chose Pendant que j'y suis Comment j'ai positionné Ma peluche J'ai eu énormément de retours Il y en a plein qui ont craqué Et j'ai même Regardez J'ai trouvé ça tellement chouette Vous allez vite comprendre C'est aussi ça Le métier d'influenceur Je reçois Un petit message D'une abonnée Et de la box Et de la chaîne Coucou Caro Est-ce que j'ai le même écureuil que toi ? Est-ce que j'ai embêté mon chéri Pour qu'on fasse Toutes les librairies Des codes d'armor Pour le trouver ? Oui J'avais eu un gros coup de coeur En la voyant dans ta vidéo Il me l'a fallu Merci à toi gros bisous Vous le reconnaissez Dans le sac Et je vous dis Vous êtes beaucoup à avoir craqué Sur cette petite peluche Et je vais vous montrer Où je l'ai positionné moi Ça aussi La galère Il faut que je la retire Alors Où est le petit écureuil ? Il est là Petit père Il a la petite fenêtre Et surtout Il peut me surveiller Comme je travaille Bien sûr Petit père Et pendant que j'y suis Ça C'était le petit cas de table Et ma jolie pochette Christian Dior Je voulais absolument La mettre en déco Je la trouve tellement mignonne Sur la petite étagère Toujours dans mon bureau Pareil Ça C'est mon autre suspension Que j'ai eu Et je pense que Je vous avais dit Je la mettrais peut-être Dans ma partie atelier Donc là Sans doute Sur le fond En plus ça rentrait très bien Quand ça sera installé Je vous montrerai mieux Alors Ça donne ça Je ne sais pas si vous allez voir Donc Avec un Un beau de code Je trouve ça hyper sympa On ne peut pas de def D'ailleurs Nouveau message ce midi Quand je vous dis D'une abonnée Qui a acheté Également La peluche Et je crois Qu'à la base C'était pour sa fille Donc si elle me dit À la base Ça veut dire que Peut-être Se l'a gardée C'est cool On va chercher le passeport Après Ça va être trop tard Il fait particulièrement lumineux Là C'est agréable Ça va passer des bonnes vacances Je suis encore en vacances Pourquoi j'ai dit ça ? Je suis désolée Ça y est On est même arrivé 3 minutes On avance Et ça c'est cool Mais je crois qu'il a envie De faire des courses après Je crois qu'il n'a pas compris Que ça ne va pas être possible J'ai tout à faire En rentrant Tout le montage De la vidéo Là Il faut que j'arrête De travailler en flux tendu Mais c'est ça Quand tu fais du vlogging Semaine Comme ça Ça résonne 3 par semaine Je vais m'arranger Il y a une panne générale Sur toute la France Donc on ne peut plus faire On ne peut pas faire De pièces d'identité Sur toute la France Mais je vois peut-être Ton passeport dans la main C'est dingue non ? Comment ça se fait alors ? La dame Elle m'a appelée En fin de matinée Ah bon ? Elle a laissé un message Sur mon téléphone Non parce qu'en fin de matinée J'étais en train de faire autre chose Donc très gentiment Elle a été appelée Et au moment où elle appelle La dame me dit Écoutez On a réussi à remettre Le système en route Mais c'est très temporaire Et donc t'es passée à travers Et la dame Elle est venue en courant Elle est en courant Elle était au téléphone Dans la pièce Elle est venue Dans la salle où j'attendais En courant Elle m'a fait Venez On a couru tous les deux Et on a fait le truc En boum 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 Parce qu'elle est obligée Et là c'est national C'est national Bah c'est bon Yes Bah toi tu peux partir Moi je peux pas partir Mon passeport est plus valable Je change Je ne souhaite pas partir Sans toi Où veux-tu que j'aille sans toi ? Oh bah écoute Attends 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 Bon bah finalement Je vais faire les courses C'est pas fait Il va falloir que je spie Comme une tarée en rentrant Pour tout finir Mais il me manque trop de choses Je suis obligée Ça sert à rien Si j'attends demain Ça va être pire On va faire vite quand même Est-ce que tu veux que ça ? Ouais prends Et j'ai un migraine Début de migraine D'où ? À la base on partait De faire que quelques courses Je crois Non J'avais fait des glisses C'est pas vrai Ouais mais quand même Il y a vachement plus Que prévu C'est bon ? Ouais je trouve Il est 5h15 Je suis encore sur le montage Je pense qu'elle va sortir un peu en retard Mais franchement c'est pas grave Je me suis dit qu'il fallait quand même Que je clôt cette vidéo Je l'ai même pas clôt Quand on était au sable Je vous avais fait un petit fondu Ce qui va se passer C'est que je vais publier Comme je fais le lundi Le mercredi et le vendredi Là je vais faire un petit vlog Un petit peu plus complet Enfin j'espère Ce week-end Et puis je pense qu'on va reprendre La parution classique J'espère que ce petit vlog All improvisé Vous aura quand même plu Je vous laisse Je retourne au montage Et je vous fais un gros bisous Ciao